... Nous avons donc adressé ce matin aux experts des Nations Unies chargés de l'enquête sur les cas individuels un dossier complet dont je pense que vous trouverez copie. Vous aurez copie tout à l'heure, une argumentation complète faisant l'inventaire ou la démonstration de l'ensemble des violations des principes fondamentaux dans la détention mais aussi dans le cadre de l'enquête concernant Carlos Ghosn. La première violation, c'est la violation du droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable. C'est évidemment un corollaire de la présomption d'innocence et c'est une garantie fondamentale du droit au procès équitable. Et de par la longueur de la détention de M. Carlos Ghosn, de par le régime de détention, les conditions de détention, nous estimons que sa détention et ses conditions sont destinées à lui extorquer des aveux contraints. Pour que ce groupe de travail puisse répondre et ensuite, quelle est la force et la force du droit ? La réponse est l'espoir. C'est que tout au long de cette procédure, la famille, donc Carole, Nadine, Caroline, Maya, Anthony, ont espéré, jour après jour, semaine après semaine, que la raison l'emporte, que le droit l'emporte. Et vous avez raison. Après coup, si l'on avait su il y a trois mois que cela durerait plus de 100 jours, vous avez tout à fait raison, il aurait fallu l'engager tout de suite. Mais voilà, les hommes sont ainsi faits qu'ils sont guidés aussi par l'espérance et personne n'imaginait que ça puisse aller jusque là. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde en France non plus entre nous qui pouvait imaginer que cela puisse aller ainsi. Merci. 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 Merci.